Dans ce monde, il y a toute la tristesse qui pèse sur l'esprit. Et cette tristesse, on veut l'enrayer, on ne veut pas la côtoyer. Il y a ce poids énorme qui nous pèse dessus. Alors, on cherche à l'éradiquer. On se donne des attitudes positives. On voudrait faire exister l'idéal. On se donne de voir le monde avec enthousiasme. Et on proclame que le monde devrait être comme ça. Mais le monde n'est pas comme ça. Tout ce monde évoque la tristesse. Et c'est là-dedans que tu es pris. Tu es prisonnier de toutes ces émotions qui ont fait de toi ce qu'on appelle l'être humain conditionné, qui est accaparé par tout ce qui arrive. Les situations arrivent et elles te font sombrer. Cet endroit où tu sombres, c'est là où tout commence. Parce que si tu ne sombres pas, si tu n'acceptes pas de sombrer, de connaître toutes les difficultés, d'être face à la réalité de ce qui se joue, alors tu ne sauras pas qu'est-ce que c'est vivre. Tu sauras seulement fuir. Parce que l'instinct primaire, c'est de fuir tout ça. De ne pas vouloir vivre ce qui est désagréable. Et en fait, tu fais de ce monde, dans ta tête, quelque chose d'idéal. Et tu prônes partout que ça doit être comme ça, que ça doit être fait. Tu t'habilles de choses qui devraient y avoir. Tu prônes que c'est là où ça devrait être. Mais pas comme c'est, puisque tu vas le renier. Tu ne vas pas vouloir regarder qu'est-ce qui se passe vraiment. Et quand tu ne sais pas ce qui se passe vraiment, alors tu t'engouffres. Parce que ces choses sont là, sous le tapis, à surgir à n'importe quel moment. tout cette pesanteur sur l'être humain, aujourd'hui. Toutes ces pensées, ces histoires, ces décennies et décennies de matraquage, de comment la vie devrait être. Comment tu devrais être ? Tu devrais réussir. Tu devrais être quelqu'un pour pouvoir subvenir à un peu de gaieté. La gaieté se trouve justement dans le plaisir que tu peux en retirer. Dans la fuite, tu trouves le plaisir. Et le plaisir te réconforte dans la fuite. Mais tu n'as pas trouvé ton chemin là. Tu n'es que dans l'illusion de ce que ça devrait être. Donc tu admires, tu aimes bien, tu voudrais perpétuer ce sentiment de plaisir. une sécurité qui abrite le plaisir. Tu voudrais la maintenir, la pérenniser. Mais, tout ce qu'on peut faire est vain. Ça n'a pas de substance. Ça n'a pas de sens. parce que tu es vide de ce que la vie propose. Tu cherches à éradiquer toute cette loue d'or. Tu cherches quelque chose pour t'évader de toute la pesanteur, de toute la loue d'or, de tout le marasme qui t'enfonce. L'esprit s'enfonce. L'esprit devient fade, terne. Il se répète. Et tout le monde cherche une issue. Dans la fuite, tu cherches partout, ailleurs que dans toi, un peu de répit. Tu pompes l'énergie autour de toi, dans tes relations, pour pouvoir te remplir toi-même. Et tu arrives à un point où tu es quand même épuisé. Parce que cette activité épuise l'esprit. Tu perds toute ton énergie à faire ça. Tu n'es plus capable de rester avec ce qu'il y a. Tu t'es encombré de plein de choses que tu veux faire exister, d'idéal, d'idées, de conclusions. Et tu ne peux plus voir la réalité. La réalité, ce n'est pas la conclusion. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu as mis en place pour pouvoir t'égayer. Ce que tu as mis en place pour pouvoir justement sortir de ce carcan. Ne te sublime pas. Il t'enfonce. Parce que tu dois toujours être occupé pour pouvoir faire exister ces choses. Et là, on est en train de dire que toute cette activité n'a pas de sens. tu n'as pas besoin d'être quelque chose parce que justement toute cette activité te rend fou. Parce que tu es dans le leur et tu perds ta sainteté. Ton esprit saint, tu le perds. Il devient corrompu. Parce que tu vends ta liberté pour un peu de plaisir. et ce plaisir, tu t'identifies avec. Et tu dis je suis cela. Je suis content. Je suis riche. J'ai réussi. Et ça, ça te donne une sorte de réconfort dans laquelle tu crois en être en sécurité. mais tout ça, c'est une invention que tu fais. Parce que toute cette activité que tu es en train de faire, c'est justement le poids de tout un système qui te pèse dessus. Et pour faire ça, tu dépenses tout ton temps, ton énergie, toute ta vie à vouloir arranger une vie que tu aimerais faire exister. Mais cette vie, elle n'existe pas. C'est un leurre. C'est le leurre de ton esprit qui fabule une illusion, une vie idéale que tu aimerais avoir. Mais cette idéale vie que tu veux n'est pas une réalité. elle est juste une projection que tu fais et que tu poursuis croyant que tu peux toucher à quelque chose de réel. Mais ce que tu touches, c'est ton propre désir d'être bien. Alors tu touches à l'idée et c'est l'idée qui réconforte. Cette idée que tu as d'une vie merveilleuse, tu es toujours en activité pour pouvoir la faire mettre donc tu la poursuis. Et toute cette poursuite c'est le problème de tout un chacun parce qu'en poursuivant ceci, nous n'arrivons jamais à la fin de ce que nous voulons parce qu'il y aura toujours déception, insatisfaction et tout est à recommencer. Nous voulons faire quelque chose qui se répète tout le temps parce que la répétition réconforte. Il y a une zone de confort dans laquelle tu te retrouves et que tu veux répéter parce que cette illusion te donne le sentiment d'être bien d'être en sécurité l'image dans laquelle je me suis fait l'image dans laquelle je me suis identifié et là avec certitude je montre ça je suis vaillant je veux proclamer que c'est cela que je suis et tu vas te faire valoir à travers cette image et quand tu te fais valoir à travers une image alors tu es déconnecté de ta propre réalité et ta réalité c'est justement là où l'image n'existe pas où il y a ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est ce que tu es c'est quelque chose d'intangible de sacré de beau de paisible de tranquille qui n'est pas assailli par toute cette recherche que tu fais pour pouvoir avoir ta vie idéale tout ce que tu veux est laissé de côté parce que tu ne veux rien tu as compris que vouloir c'est fabriquer de l'idéal fabriquer une vie qui n'existe pas réaliser cela te libère tu sors de ton système de compulsion pour pouvoir faire des choses qui vont éradiquer ce grand vide que tu ressens et si tu éradiques tout ce que tu subis il ne te restera que ce que tu aimes le bien-être que tu as emmagasiné que tu as acquis donc éradiquer ce que tu es c'est cacher à la face du monde ce que tu es en réalité en réalité ce que tu es c'est ce que personne ne veut voir parce que tout le monde veut devenir ce que la norme propose cette norme elle te propose d'être celui qui est acharné celui qui est celui qui est prisonnier dans la bulle qu'il s'est faite lui-même nous faisons nos murs de défense et derrière ces murs de défense tu te caches et tu te retrouves dans une prison ou pour toi ce qui se passe là-bas dehors cette liberté ce grand ciel bleu immense infini te fait peur donc tu préfères avoir ce coin tranquille où tu montres ta posture à travers le réconfort que tu as pu avoir cette zone de confort te permet d'avoir un endroit où pavaner parce que tu pavanes pour exister au regard d'une société conforme à la norme tous ceux qui vendent l'illusion te proposent de courber à leur décision à leur vouloir et donc tu veux être aimé par eux tu exécutes tu ne vis que par ce que le monde devrait être tu copies tout ce qui a été fait mais tu n'es pas innovateur tu n'inventes rien tu répètes tout le temps les mêmes choses dans la monotonie et l'esprit là il en arrive à être blasé il est blasé parce que il regarde les choses sans conscience il voit rien du tout il voit pas ce qui se passe pour de vrai il voit seulement les perditions et il essaye de trouver une porte de sortie tu veux t'en libérer et la pression elle est forte mais tôt ou tard tu vas devoir abandonner ce château de cartes que tu es en train de faire toute cette vie que tu as monté pour pouvoir te réconforter tous ces plaisirs que tu as amassé tu vas devoir admettre que tout ça n'a pas de but et tu restes encore sur tes fins tu as encore quelque chose à découvrir et tu n'oses pas le découvrir parce que ça implique que tu dois abandonner tout ce que tu as gagné comme étant un réconfort comme étant une sécurité comme étant tout ce que tu voulais de toute ta vie tu voulais être quelqu'un tu as réussi mais dis-toi bien que ce que tu es là n'a rien à voir avec la réalité de toi-même ce que tu n'as rien à voir avec ce que tu transportes tu transportes toute la mémoire de la race humaine et tu proclames et tu proclames que tu es quelqu'un mais c'est un programme qui te dicte comment tu dois te comporter tu te personnifies en tant que penseur et tu te racontes l'histoire que tu voudrais vivre mais ça n'a rien de réel tout est biaisé par le fait que tu crois être séparé de tout alors que tu es le un uni à tout le reste il ne peut pas y avoir de séparation tu es le un qui s'unit au tout et c'est seulement comme ça que l'ordre peut revenir quand il n'y a plus personne qui veut arranger ce que le chaos a produit tu es celui qui veut arranger le chaos mais cette activité crée plus de chaos et tu perpétues toujours les mêmes conditions les mêmes règles les mêmes tabous les mêmes appréhensions les mêmes peurs parce que tout ce que tu essayes de faire ça engendre encore plus d'angoisse et cette peur et cette angoisse n'a rien à voir avec une réalité c'est l'angoisse que tu t'es identifié avec et ça appartient à l'humanité mais ce que tu es c'est celui qui voit tout ça et si tu sais ça alors tu es libre tu ne subis plus puisque tu es seulement celui qui voit tout se dérouler devant toi l'histoire que tu es se déroule devant toi et tu n'as pas besoin de fabriquer l'histoire parce que celui qui fabrique l'histoire et bien il va constamment devoir recommencer parce que c'est quelque chose qui se désenchante le château de cartes que tu fais est désenchanté par la bousculade de ce que les pensées peuvent faire et ce que tu es ne se laissera pas faire et ce que tu es c'est celui qui va mettre de l'ordre dans toute la cohue que tu as construite et ce que tu es c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand tu es c'est vrai qu'un